Sciences Po 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 Nous sommes à Poitiers neuf mois avant la grande conférence de Paris qui s'appelle la COP21 qui aura lieu en décembre et quelques mois, deux mois avant la mini conférence que nous faisons nous à Sciences Po et là il y a une simulation d'avant la simulation organisée par les élèves de Poitiers et je suis venu là pour observer et apprendre deux Nous avons fait plusieurs comités thématiques au sein desquels les étudiants négocient Je suis de Sciences Po Paris Programme, Europe-Afrique Programme Je suis ici comme président de l'Afrique du Sud-Afrique dans le Comité de Crises Nuestres décisions tienen que ver con tout de hecho o sea que con las políticas de planification de las ciudades con la emision de gas de tout C'est-à-dire une question de l'énergie en fait comment utiliser l'énergie proprement et de façon soutenable parce qu'en fait dans les zones défavorisées, les bidonvilles, les zones où il y a très peu d'éducation en direction des populations, comment gérer leur énergie et leurs ressources Nous avons décidé de vraiment mener des programmes d'éducation, de sensibilisation, d'accompagnement pour faire en sorte que tout soit recyclable En deuxième partie, cette semaine, organisé un colloque organisé par l'UNESCO où différents intervenants amenés par l'UNESCO et par Sciences Po sont venus participer dans différentes tables rondes Nous avons très rapidement convenu, à l'occasion de la simulation par les étudiants de la COP21, d'organiser un colloque à vocation scientifique pleinement intégré dans la simulation, qui soit l'occasion d'aborder un certain nombre de questions essentielles sur l'articulation entre les transformations de nos sociétés et les situations écologiques, planétaires, environnementales dans lesquelles se situent ces transformations J'ai l'heureux et le grand privilège d'avoir été choisi pour assurer la préparation et l'organisation de cette COP21 c'est-à-dire sur tout son volet organisationnel, logistique et pour nous qui sommes à la manœuvre, nous avons toujours suivi ces exercices de simulation réalisés par les jeunes d'une part parce que c'est utile pour eux, mais aussi parce que c'est très utile pour nous de nous poser avec eux les bonnes questions, de se trouver les bonnes réponses Au lieu de s'intéresser simplement au climat, ils se sont intéressés plutôt à des modes de vie, à des questions économiques beaucoup plus pratiques, à des questions d'organisation et ça, ça nous aidera pour comprendre comment nous pouvons réussir notre propre négociation